L'Île-des-Sœurs, secteur verdoyant de quatre kilomètres carrés à l'entrée de Montréal. 21 000 personnes y habitent, dont plus de 3000 ici, sur la Pointe-Nord, dans un tout nouveau quartier, juste à côté du pont Samuel-de-Champlain. En quelques années seulement, la vue a changé radicalement quand on arrive de la rive sud et les tours poussent encore. C'est là que nous avait donné rendez-vous le maire d'arrondissement, Jean-François Parenteau. J'ai connu l'Île-des-Sœurs, à l'époque, il y avait 5000 personnes pendant longtemps. Je ne vois pas une île-des-Sœurs à 30, 35 000 personnes. Ça serait, selon moi, invivable. C'est que l'île est reliée à Montréal seulement par l'autoroute. Elle manque d'infrastructures, mais aussi de certains services. On a dû, par exemple, ouvrir des classes de primaire dans cet édifice à bureau, par manque d'espace dans les deux écoles existantes. Mais avec la vigueur du marché immobilier, et surtout grâce à l'arrivée du REM l'an prochain, les résidents savent que leur île sera plus attrayante que jamais. Si l'île se remplit à ce point-là, on va être un peu mal pris. Le REM, c'est sûr que c'est un plus pour les gens qui vont vouloir se rendre à l'aéroport, au centre-ville. Des tours qui vont, disons, faire beaucoup de congétions et aussi qui vont nous bloquer la vue sur le centre-ville. Bonsoir et je vous souhaite la bienvenue... Montréal propose un plan particulier d'urbanisme, un PPU. Question d'encadrer les promoteurs et de prévoir l'aménagement de tout le secteur du nord de l'île. Si ce qui est mentionné dans le document du PPU, c'est que ces édifices-là vont disparaître, derrière, il va y avoir un secteur résidentiel et ce qu'ils proposent, c'est que les édifices soient tous ici collés sur le bord de la rue. L'association des résidents demeure inquiète. L'île des Sœurs, selon elle, ne doit pas devenir un deuxième Griffintown. On veut un développement harmonieux avec le quartier, avec la nature qui existe dans le quartier. On veut des études qui nous prouvent que les infrastructures sont capables de recevoir 25 ou 30 000 personnes. On veut aussi une planification des achats de terrain pour les équipements collectifs de proximité. Jean-François Parenteau se fait rassurant. Ce qui est proposé avec le plan métropolitain d'aménagement, on parle de 110 personnes à l'ecteur. Si on fait un comparable, si on prend Griffintown, c'est 150 personnes à l'ecteur. Il promet que les nouveaux quartiers auront 30 % d'espaces verts, que les stationnements seront surtout souterrains et que les futures tours autour du REM ne dépasseront pas celles déjà construites. Actuellement, la plus haute compte 36 étages. On vise entre 58 et 70, 72 m, tout ça, mais pas homogène. On veut une gradation. Alors on veut pas des tours collés de la même hauteur. On veut une variation. On veut que ça soit respectueux et on veut surtout que la lumière percole à l'intérieur. Mais c'est de l'autre côté de l'île, au sud, que s'apprête à être construit le plus haut gratte-ciel de l'île des Sœurs. Une tour de 42 étages, la troisième phase du projet Symphonia, qui offrira à terme 900 unités résidentielles. Tout est conforme aux règles, le zonage est respecté, mais plusieurs se demandent quel impact aura ce projet sur la circulation dans l'île. Quoi qu'il en soit, tous ces nouveaux développements ont la cote chez les acheteurs, tout comme le marché des immeubles déjà existants. Diane Lorrain est agente immobilière. L'engouement pour l'île, dit-elle, se fait particulièrement sentir depuis l'an dernier. Les propriétés se vendent rapidement. Les gens veulent être à l'île des Sœurs, oui, définitivement. Maintenant, ça va vraiment très bien. On se trouve souvent dans des situations d'offres multiples. C'est pas rare de voir 2, 3, 4, 5 offres sur un produit et cela en dedans d'une semaine seulement sur le marché. Et ça, ça n'arrivait pas avant 2019? On ne vivait pas ça souvent. Donc maintenant, on vit ça presque constamment. Sa clientèle recherche la tranquillité de l'île et la proximité du centre-ville. Des atouts énormes pour des gens plus aisés. L'arrivée prochaine du REM ne fait qu'accroître leur intérêt. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.